Laurent Gbagbo à la fête de la renaissance du PPACI à Agboville le samedi 6 avril 2024. Laurent Gbagbo, président parti des Peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a été investi candidat du dit parti à l'élection présidentielle de 2025. D'âne son discours, il a déclaré qu'en Côte d'Ivoire, on ne cherche pas un ancien banquier. L'intégralité de ce que Gbagbo a dit. On a un problème en Côte d'Ivoire. Les gens croient que gérer un pays, c'est une affaire d'économistes, je ne sais pas où ils ont été à l'école et où ils ont appris ça. Non, les techniciens que nous utilisons pour appliquer telle ou telle décision sont des économistes oui, mais la politique économique d'un pays c'est l'homme politique d'abord. Une fois que cette politique est définie, j'appelais en son temps, les Mamadou Koulibaly, les Paul-Antoine Beaune Boisbré, je dis bon, on va faire ça, alors trouvez comment nous pouvons le faire. On va faire ça, c'est politique et trouvez comment on peut s'y possible prendre pour le faire, là c'est à vous de le faire. Mais j'écoute des fois des gens et je me dis qu'on n'a pas fait les mêmes universités ou quoi. Senghor n'était pas un économiste, Georges Pompidou n'était pas aussi un économiste, François Mitterrand aussi n'était pas un économiste, Jacques Chirac non plus mais enfin. Vous voyez, il ne faut pas qu'on se trompe. Les gens croient qu'il suffit d'être économiste pour tracer les sillons d'une politique économique. Ce n'est pas vrai. Le dernier premier ministre de François Mitterrand qui a été aussi ministre de l'économie et des finances, Pierre Bérégovoy, c'était un ouvrier. Pierre Bérégovoy n'a pas été à l'université mais il a été ministre de l'économie et des finances et premier ministre de la France. C'est l'homme politique qui définit la politique économique et par la suite il peut définir des gens qui ont fait de l'économie pour appliquer ça, mais c'est lui qui décide ça. Ah oui, j'ai été banquier, j'ai été ceci. Ici on cherche un président de la République, ici en Côte d'Ivoire, on ne cherche pas un ancien banquier. L'élection présidentielle avance à grands pas en Côte d'Ivoire. Avec le temps, les acteurs politiques considérés comme ceux de premier plan dans cette faune politique. Ainsi, en attendant le parti au pouvoir avec le président Alassane Ouattara, dont le mandat en cours est d'ailleurs considéré de trop par certains Ivoiriens et que de plus en plus de partisans appellent à se représenter en 2025, c'est le challenger direct, l'ancien président Laurent Gbagbo qui vient de clairement dévoiler ses intentions. Il a été investi ce vendredi 10 mai 2024 par son parti politique, alors même qu'il est, jusque-là, déchu de ses droits politiques et civiques. Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo positionné, Alassane Ouattara annoncée, l'équation Guillaume Soro et Blégoudet, la crainte gagne l'opinion. L'atmosphère politique pourrait donc être, davantage, chargée d'interrogations et d'enjeux avec la jeune génération constituée essentiellement autour de Soro Guillaume et de Charles Blégoudet, ancien bras droit, respectivement de Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, aujourd'hui en rupture de banc, chacun, avec son mentor. Les ingrédients sont donc en train d'être réunis pour justifier la crainte de ceux qui ne sont pas sereins dans le processus électoral qui est en train de se mettre en place. La grave crise post-électorale de 2010 et celle électorale de 2020 sont encore vives dans la mémoire collective des Ivoiriens. Aussi, dans un contexte sous-régional ouest-africain déjà secoué par une crise sécuritaire et politique, l'actualité ivoirienne, et à bientôt d'autres égards, ne laisse pas indifférent. Les acteurs politiques pourront-ils surpasser leurs personnes pour éviter à leur pays le rebond des vieux démons, comme le prônent publiquement de nombreux leaders d'opinions ivoiriens ? En attendant, Laurent Gbagbo annonce en tout cas les couleurs par son investiture, au cours d'une convention de son organisation politique, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI. Laurent Gbagbo a ainsi répondu à l'appel de ses partisans. Quand bien l'annonce de cette candidature nourrit une polémique, le Woody de Mama, quand même à l'appeler ses partisans, est condamné dans l'affaire du « braquage » de la BCEAO et déchu de ses droits politiques et civiques. En clair, et en l'état actuel, Laurent Gbagbo n'est ni électeur ni éligible. Que va-t-il se passer donc ? C'est également le way and see. L'autre équation, c'est la probable candidature du président en exercice, Alassane Ouattara, de plus en plus sollicitée aussi par ses partisans pour se représenter en 2025. Et cela, dans une situation où certains Ivoiriens estiment que son mandat en cours est anti-institutionnel. Un troisième mandat, comme il le qualifie. Dans ce schéma qui se profile à l'horizon, il faut intégrer la donne Soro-Guillaume, qui n'a jamais fait de mystère autour de sa volonté de gérer le pays et Charles Blégoudet, dont le mouvement politique, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Cogep, tient incessamment une importante rencontre sur les perspectives dans ce sens. Lui également est clair. Il est l'heure, j'ai servi derrière, j'ai servi au milieu, maintenant là, je veux servir devant. C'est dire donc que le ciel politique ivoirien est chargé d'orages. A l'occasion de sa date d'anniversaire ce 8 mai 2024, Guillaume Soro, a adressé un message au cadre du RHDP. Guillaume Soro, lors de son séjour au Burkina Faso. Guillaume Soro, lors de son séjour au Burkina Faso Crédit. C'est le cœur rempli d'une profonde émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. En ce jour si particulier où je célèbre une nouvelle année de vie, j'ai été submergé par une vague d'affection et de soutien de votre part. Vos messages chaleureux, vos appels bienveillants et surtout vos gestes attentionnés à l'endroit des démunis en mon nom, ont illuminé ma journée et réchauffé mon âme. Je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour votre amitié indéfectible et votre confiance en moi. Au nom de la confiance que vous me portez, je réitère mon engagement ferme à travailler inlassablement pour la paix et la réconciliation et de réaliser vos attentes. Je suis convaincu qu'un dialogue ouvert, constructif et sans a priori, est l'unique voie pour éviter à notre pays l'impasse. La rédaction vous conseille. C'est dans cette optique que j'entends poursuivre mes entretiens téléphoniques avec le président Alassane Ouattara, dont j'ai eu l'initiative au mois de mars dernier. Rien, aucun soubresaut, ne me fera dévier de cette trajectoire. L'intérêt supérieur de la nation qui est au-dessus de nos personnes, n'offre aucune autre option. Nous avons tous l'obligation de travailler pour la paix et pour l'apaisement. Après quelques jours de repos, je m'y consacrerai. Je sais qu'il faudra faire face à des poches de résistance, mais notre détermination en viendra à bout. Chers compatriotes, à chacun et à chacune, je dis merci du fond de cœur, pour votre amour, votre soutien indéfectible et votre résilience. Laurent Gbagbo a été investi candidat du PPACI ce vendredi 10 mai 2024 pour la présidentielle de 2025. Gbagbo qui veut reconquérir le pouvoir d'État qu'il a perdu en 2011 ne veut aménager personne. L'homme a renoué avec les pics à ses adversaires. Et le premier servi a été le président du PDCI, Tijan Thiam, probable candidat du parti septuagénaire en 2025. L'ancien banquier a subi le sarcasme de Laurent Gbagbo durant quelques minutes de son discours. Au IUE Laurent Gbagbo les gens ne doivent pas confondre la fonction du chef d'État à celui d'un banquier. Il ne faut pas que les gens confondent les choses. J'ai été banquier, j'ai été ceci. Ici un cherche un président de la République, ici en Côte d'Ivoire. Un chef d'État. C'est-à-dire quelqu'un qui va prendre des décisions qui vont orienter notre économie, notre politique. C'est ça que nous cherchons. On ne cherche pas un ancien banquier, a-t-il clarifié. Si les gens disent encore nous avons quelqu'un qui a travaillé dans les banques, dites-leur qu'on ne cherche pas un banquier mais on cherche un homme politique pour diriger la Côte d'Ivoire. Dites-leur ça, a-t-il conseillé. Merci.